bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous proposer quatre exercices d'art génératif à faire avec la tortue python chaque visuel étant inspiré des oeuvres de vera molnard sous la vidéo vous trouverez différents liens vers son site officiel la page wikipédia et différentes vidéos très intéressantes pour aller plus loin alors voici l'idée du premier exercice basé donc sur cette oeuvre qui s'appelle 30 lignes brisées donc à chaque fois vous aurez un certain nombre de contraintes à respecter mais les variations restent néanmoins infinies première contrainte il faut que votre dessin ait trois éléments à la verticale deuxième contrainte il faudra que votre dessin remplissent l'ensemble de l'écran troisième contrainte vous aurez le même tracé mais avec trois épaisseurs différentes dernière contrainte l'ordre des épaisseurs sera aléatoire donc là on a très épais moyennement épais pas épais et voyez que l'ordre est différent pour la deuxième colonne voici un résultat possible sur une calculatrice on a bien à chaque fois trois éléments à la verticale on remplit l'écran il y a trois épaisseurs qui à chaque fois sont dans un ordre aléatoire donc vous aurez un corrigé dans une autre vidéo pour l'instant je vous montre simplement les résultats à obtenir donc là avec la calculatrice new works deuxième exercice toujours basé sur les oeuvres de vera molnard donc elle a eu l'idée en voyant ce tableau de durer qui s'appelle mélancolia de relier les 16 points qui sont dans ce carré magique donc carré magique c'est quand vous faites la somme en colonnes en ligne ou en diagonale vous obtenez toujours le même nombre donc là on a le 1 qu'on peut relier au 2 qu'on peut relier au 3 au 4 etc donc à partir de là à la créer plusieurs tableaux où il y a à chaque fois 16 points qui sont tous reliés mais de manière aléatoire donc vous avez un trait unique qui passe par les 16 points donc ici on a un grand carré et elle répéter le processus sur différents petits carrés alors voici les contraintes que je vous propose placer n points à l'écran suivant un carré comme c'est le cas ici c'est à dire qu'on a un premier point à cet endroit deuxième jusqu'au dernier mais ça pourrait être suivant un cercle ou suivant une autre forme et ensuite pour chacun des n éléments vous aurez à relier les n points de manière aléatoire alors pour que ce soit un peu plus clair imaginons qu'on place 10 points suivant un cercle donc c'est ce que vous avez en dessous et pour chacun des dix points j'ai relié les dix points que vous avez à nouveau avec la forme d'un cercle de manière aléatoire en faisant varier la largeur des carrés les couleurs le nombre de points on peut obtenir de très nombreuses variations donc là voilà ce que j'ai obtenu en faisant varier la couleur en mettant dix carrés sur dix carrés donc ça fait 100 carrés et dans chacun des carrés il y a également dix points sur dix points et toujours avec les mêmes contraintes on peut arriver à ce type de résultat alors continuons avec une autre oeuvre de verra molnard qui s'appelle 1% de désordre donc là on a des lignes horizontales et dans 1% des cas on a une variation sur la ligne donc on voit ici l'angle d'un petit tiret qui change de façon aléatoire donc pour les contraintes il faudra que dans 1% des cas la forme change donc on peut imaginer des carrés et dans 1% des cas ce n'est plus un carré mais un cercle par exemple faire varier les couleurs faire varier l'épaisseur la direction ou la rotation donc comme vous avez à gauche alors si vous voulez essayer de refaire quelque chose de semblable à celui ci remarquez bien que la distance entre les deux le trait dépend de l'orientation du petit trait qui est entre les deux donc des fois ils sont proches des fois ils sont plus éloignés donc suivant l'angle que fera votre trait vous pourrez en déduire la distance de là à là donc là il faut bien entendu faire un peu de trigonométrie alors voici un exemple de résultat vous avez des carrés concentriques et dans 1% des cas j'ai modifié la rotation du carré et son centre alors voilà ce que ça peut donner donc là on a des carrés et voyez que de temps en temps donc dans 1% des cas on a un carré qui a une rotation différente et ici une couleur différente alors passons au dernier exercice qui s'appelle lettres de ma mère donc verra molnard nous explique ici ce qui l'a conduit à simuler sur ordinateur l'écriture de sa mère donc elle avait remarqué que lorsque sa mère lui écrivait au début de chaque ligne l'écriture était régulière mais au fur et à mesure que la ligne avance donc vers le côté droit de la page plus elle devenait nerveuse on voit bien la différence entre l'écriture ici et l'écriture en fin de ligne donc elle a simulé sur ordinateur de nombreuses lettres donc je vous propose de créer un programme qui va également simuler une écriture donc la contrainte va être d'aller vers de plus en plus d'irrégularité vous pouvez imaginer un cercle ou un carré qui se déforme des couleurs uniques qui vont se mélanger un très fin qui va devenir épais ou changer comme ici de direction et d'orientation alors voici ce que ça peut donner donc je vous cache toujours le code pour l'instant donc on a la tortue qui va de la gauche vers la droite et au fur et à mesure on voit qu'il y a de plus en plus de perturbations alors j'arrête j'enlève l'animation je lance et voilà un résultat possible je relance un autre et on a donc une infinité de variations voilà je vous donne rendez vous dans une autre vidéo pour le corriger à bientôt